Ami Gamers, bonjour ! Toutes les informations qu'il ne fallait pas louper cette semaine sont dans News Gaming L'Essentiel. C'est parti ! Est-ce que vous connaissez EA Access ? C'est un abonnement de 4€ par mois qui permet à ses abonnés d'accéder à des jeux gratuitement ou encore d'avoir un accès anticipé à de futurs jeux. Et c'est cela qui nous intéresse aujourd'hui. En effet, les membres d'IA Access pourront jouer à Mass Effect Andromeda le 16 mars alors que le jeu sort le 23 mars. L'accès anticipé sera limité à 10h de jeu ce qui n'est quand même pas rien et en plus les joueurs pourront conserver leur sauvegarde pour le jeu complet. Donc il ne fait aucun doute qu'IA Access devrait compter de nouveaux membres grâce à ça. Vous êtes fan de Tomb Raider alors l'éditeur Pixel 9 va sortir en mars un livre pour vous. Intitulé tout simplement l'histoire de Tomb Raider, ce livre de 500 pages retrace les 12 premières années de la licence. Grâce à ce livre vous découvrirez le suivi de la création, des secrets de développement, des interviews et plein d'autres choses. Voilà qui devrait contenter les plus passionnés d'entre vous. Il y a quelques temps Leslie Benzies quittait Rockstar Games tout en porte en plainte contre Rockstar Tech 2 pour des histoires de royalties. Alors que le procès est encore en cours, le producteur à qui l'on doit tous les GTA depuis le 3 et Red Dead Redemption ou encore Max Payne 3, créé 4 entreprises dans le domaine du jeu vidéo. Et au passage il nous donne quelques indices sur le premier jeu qu'il créera hors de Rockstar Games. Ça s'appellera Everywhere et considère déjà ce jeu comme étant un simulateur de vie, offrant encore plus de liberté que l'offrait un GTA. Donc il ne nous reste plus qu'à attendre de voir ce que tout ça nous réserve. Tous les jeux de la licence Zelda à moins 30%, c'est ce que Nintendo propose sur l'eShop à ses membres MyNintendo. Donc jusqu'au 2 février si vous voulez découvrir ou redécouvrir à moindre coût l'un des épisodes de l'une des plus grosses licences de l'histoire du jeu vidéo, c'est l'occasion. Je précise juste que cette offre n'est valable que sur les versions dématérialisées sur votre 3DS ou sur votre Wii U. L'EVO, le plus grand tournoi de Versus Fighting au monde aura lieu du 14 au 16 juillet à Las Vegas. Et on connaît le line-up de cette édition 2017. Street Fighter 5, Tekken 7, Guilty Gear XR Draft 2, Injustice 2, Super Smash Bros Melee et Wii U, Bless Blue Central Fiction, The King of Fighters 14. Donc rendez-vous en juillet pour la baston. Hideo Kojima, le papa des Metal Gear, nous apprend qu'il travaille désormais dans une structure sans actionnaire. Ce qui lui permet d'être complètement libre tant au niveau du timing que des productions en elles-mêmes. Il déclare aussi que pour lui, l'avenir du jeu vidéo se tient dans la rencontre de l'écriture, du cinéma et du jeu vidéo forcément. On apprend aussi qu'il ne veut pas capitaliser sur des suites à ses jeux comme l'a fait Konami avec son Metal Gear Solid. Et aussi qu'il veut créer des choses qu'il n'a pas l'habitude de faire. Donc grâce à tout ça, on peut déduire que Death Stranding ne sera pas un jeu d'infiltration, qu'il n'aura pas de suite et qu'il sortira quand Hideo Kojima estimera qu'il est prêt à sortir. Pokémon Soleil et Lune est victime de tricheurs qui s'amusent à altérer leur sauvegarde afin d'obtenir plus d'objets et plus de Pokémon. C'est donc presque 6000 joueurs qui vont être bannis du mode online du jeu, se privant donc des synchronisations et des compétitions. Nintendo met donc en action son annonce de l'année dernière qui était de renforcer les failles de sécurité de la 3DS. News Gaming l'essentiel, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Pensez à lâcher les pouces bleus et à vous abonner. C'était Glen Erwan, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...